Bonjour à toutes et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous avez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu bonus aujourd'hui Vidéo du coup un rapport avec la MDO de niveau 7 comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature On a tout simplement une vidéo qui a été du coup postée par le Clash of Clans officiel tout simplement Nous montrant la maison des ouvriers de niveau 7 alors du fait qu'il y a eu énormément de leaks sur des serveurs privés ou autre Mais cette fois-ci c'est du concret, c'est du officiel Donc j'ai pas vraiment regardé la vidéo donc ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va se la regarder ensemble C'est parti n'hésitez pas à mettre masse de pouces bleus les potes pour cette petite MDO 7 qui va arriver du coup très très prochainement C'est parti on se met la vidéo Allez hop let's go du coup vous voyez normalement la vidéo Ok donc là du coup on a eu le MDO 7 on a du coup Oh les ballons, les ballons livreurs je crois que ça s'appelle Là du coup on a le canon, c'est énorme, c'est énorme Ok donc là on a eu une base MDO 7 maxée Donc on a un canon géant, on a des ballons livreurs Oh c'est excellent, c'est un truc de fou Ok du coup on a le ballon en fait du coup qui pose les troupes comme vous le savez sûrement Waouh il y a beaucoup beaucoup de choses C'est assez ouf avec la builder hall de niveau 7 La vidéo est très rapide mais il y a énormément de choses Attendez on va essayer de se la re-regarder les amis Waouh c'est vraiment assez ouf On va essayer de se la remettre donc attendez je vais essayer d'avancer doucement Donc là du coup on a un gros design du MDO 7 On peut voir vraiment à quoi il ressemble On peut voir du coup qu'il y a aussi un canon géant sur le côté On peut voir qu'il y a une rôtissoire etc On a le design en bas d'un broyeur Également qui doit être un niveau du coup 7 Si je dis pas de bêtises Donc là du coup on peut bien voir la base A quoi elle ressemble La base MDO 7 maxée du coup on peut voir qu'elle ressemble à ça Ça aide la gueule Vraiment on peut voir du coup le niveau des défenses etc On peut voir la TDA de niveau 7 etc Il y a vraiment pas mal de choses Il y a plus de murs j'ai l'impression Là c'est vrai quand même que la base commence vraiment à devenir beaucoup plus grosse Et ça commence vraiment à ressembler à quelque chose quoi Donc on continue un petit peu Donc là look up Donc là simplement il y a look up ça veut dire regarder en haut Là du coup c'est des gameplays avec les ballons livreurs Tout simplement Donc ça aussi c'était le canon géant Ça vous allez voir c'était super cheaté Il y avait des gameplays qui avaient flûté un petit peu Donc là du coup regardez en fait le canon géant Tue plusieurs troupes en même temps comme vous l'avez vu là C'est assez ouf Donc voilà je pense que c'est Waouh c'est vraiment un truc de fou C'est un truc de malade Ne serait-ce que ça les gameplays avec les ballons livreurs Ça les gars amis je pense que je vais essayer de vous en faire Pourquoi pas J'essaie vraiment de vous trouver des gameplays de BH7 etc Parce que ces ballons livreurs ont l'air complètement OP Dites vous que c'est clairement une troupe Attends il faut essayer de vous retrouver le moment Dites vous que c'est clairement une troupe en fait Qui pose d'autres troupes C'est un truc de fou Regardez en plus le design est super stylé Vraiment j'ai hyper hâte de pouvoir jouer avec ça J'ai à peine de passer BH6 Mais je pense clairement Que je vais essayer de tryhard à fond Pour passer le BH7 le plus rapidement possible C'était vraiment un truc de fou N'essaie vraiment pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires Et donc là ce qu'on va faire les amis C'est qu'on va se retrouver un petit peu sur le jeu Tout simplement sur mon village Et on va se faire une petite stack en direct Et en attendant je vais un petit peu vous parler tout simplement De ce que moi personnellement je pense de cette mise à jour D'octobre du coup qui va arriver logiquement Soit dans la semaine soit la semaine prochaine On va voir ça du coup très prochainement Faut savoir également qu'il va y avoir un live Comme vous avez fait pour la MDO de niveau 6 Il va y avoir un live en fait à Helsinki officiel etc Avec les meilleurs joueurs qui s'attaquent sur la MDO 7 Donc voilà je vous mets un petit gameplay à un fois On va discuter un petit peu maintenant Donc moi personnellement ce que je pense De cette MDO 7 c'est que Il y en avait qui l'attendait Et il y en avait d'autres qui l'attendait pas En fait comment vous dire Disons qu'en fait Ça fait un petit moment comme vous le savez sûrement Clash of Clans en ce moment Il y a un petit peu en galère sur Youtube Et même dans le jeu quoi Il n'y a plus beaucoup beaucoup de joueurs en fait en ce moment Et vraiment je ne suis pas vraiment certain en fait Que la maison des ouvriers de niveau 7 ramène du monde Je m'explique En fait il y avait une énorme 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 hype Quand la maison des ouvriers est sortie Pour moi ils ont sorti la MDO 6 déjà beaucoup trop tôt Et là en fait ils sortent la MDO 7 quelques mois plus tard C'est vrai que c'est pas mal Mais d'un autre côté en fait Les gens en ce moment ce qu'ils attendent sur le jeu C'est surtout des nouveautés au niveau du village principal Et pas forcément des trucs sur la MDO 7 Alors après c'est vrai qu'il y a quand même du coup une nouvelle défense Une nouvelle troupe Donc moi c'est clair Moi personnellement je serais toujours content Personnellement moi je trouve qu'à chaque fois Ils font des bonnes mises à jour Mais là c'est vrai que La MDO 7 Faut vraiment qu'il n'y ait pas que ça dans la mise à jour S'il n'y a vraiment que ça dans la mise à jour Pour moi le jeu est vraiment en galère Faut vraiment 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 Très bien il faudrait qu'il rajoute quelque chose de plus sur le village principal Pourquoi pas une nouvelle troupe Une nouvelle défense Ou autre Pourquoi pas un mode de jeu Mais ça on n'y croit pas trop Mais voilà Vraiment en fait il faut vraiment pas qu'il y ait que la mise à jour en fait de la MDO 7 Pourquoi pas rejeter de nouveaux niveaux de bâtiment Des nouveaux niveaux de troupe Etc sur le village principal En fait pour que les gens puissent farmer Puissent continuer à jouer etc Donc voilà c'est vraiment mon avis Pour moi la MDO 7 c'est très très bien J'ai hâte de voir ça Vous allez avoir énormément de vidéos avec les ballons livreurs Etc etc Avec le géant canon Vous allez vraiment avoir masse 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 vidéos Les potes n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Parce que j'ai vraiment essayé de tryhard De vous faire énormément de vidéos Et puis ensuite voilà Vraiment moi ce que je pense C'est quand même d'un ouvrier C'est très très bien Mais qu'il faut surtout pas qu'il y ait tout ce qui est que ça Dans la mise à jour en fait N'hésitez pas à me dire vous Ce que vous en pensez dans les commentaires Je lirai tous les commentaires N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus Si c'est la petite vidéo qui vous a plu Et moi du coup je vous retrouve très 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 bientôt les amis Dès que j'ai du nouveau sur la mise à jour Je vous en parlerai le plus tôt possible Et puis donc je vous fais de très très gros bisous Et ciao ciao les amis A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz